... Les participants au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 satisfaits, ils accueillent avec beaucoup de bonheur plus de 400 milliards d'intentions de financement. Dans ce journal également, le lancement du Festival international de projection plein air, les producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire font le point. Enfin, les législatives aujourd'hui en Thaïlande, malgré le boycott de l'opposition, plusieurs manifestants ont perturbé l'organisation du scrutin. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le rideau est tombé le 31 janvier dernier sur le Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Un véritable succès selon les quelques 3000 participants. La preuve, le pays enregistre environ 443 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Elles étaient nombreuses. Les entreprises ivoiriennes ont participé au Forum International Investir en Côte d'Ivoire 2014. Plus de 50% des entreprises participantes sont issues du patronat ivoirien. A travers leur participation à cette rencontre, le secteur privé ivoirien veut présenter ses potentialités et aussi nouer des partenariats pour le renforcement de leurs activités. La Côte d'Ivoire non seulement offre un environnement favorable à l'investissement, mais surtout pour donner un signal à l'international pour dire qu'il existe des entrepreneurs ivoiriens crédibles, compétents, capables donc d'aller dans un partenariat avec des sociétés étrangères. Contribuer à faire connaître le potentiel d'investissement dans le domaine des technologies d'information et de communication au niveau de la Côte d'Ivoire, de voir, de montrer notre potentiel aux différents bailleurs de fonds et fournisseurs pour éventuellement bénéficier de leur financement dans le cadre de certains projets transversaux que nous avons au sein de l'administration. Ceux qui viennent et qui veulent investir dans l'agro-industrie, ils ont besoin de s'assurer qu'ils vont avoir des produits de qualité pour pouvoir alimenter les chaînes de production qu'ils vont mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est d'être aux côtés des paysans et même aux côtés aussi de ces industriels-là. Le secteur vivrier est monté de développement. Il y a tous les produits, mais le vivrier parce qu'il faut manger. C'est pourquoi nous, on demande aux bailleurs qui sont venus, toutes les conventions qu'ils ont pu tenir avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui placent leur confiance vraiment pour les accompagner. Une rencontre jugée satisfaisante pour l'ensemble des participants. On a des entreprises, des structures qui sont venues de l'étranger, de la Tunisie, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, qui sont passées ici, qui ont eu à discuter avec la direction générale sur peut-être les termes d'échange, les termes de partenariat futur. Donc, je crois que c'est une très bonne chose que nous soyons là. Écoutez, satisfait et peut dire, je suis extrêmement impressionné par d'abord la qualité des participants, une mobilisation extraordinaire, la qualité également des participants. Nos objectifs sont déjà atteints, non seulement du fait de notre participation, mais surtout de notre organisation. nous confirmons que nous sommes un des plus grands exportateurs de produits manufacturés en Côte d'Ivoire, puisque nous exportons même jusqu'au Mozambique. On a eu des pistes de développement avec des opérateurs locaux qu'on juge importants à développer et à exploiter. Les quatre jours du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014 ont été meublé de conférences, de rencontres B2B et des panels sur l'économie à travers l'accès au financement. Il faut rappeler que ce sont plus de 3 000 investisseurs de divers secteurs d'activité issus de 103 pays qui ont pris part à ce Forum. Le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, des maux qui gagnent de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. Et pour lutter contre ces calamités, une campagne lancée le 31 janvier dernier dans la commune d'Abobo. C'est l'oeuvre de l'organisation non gouvernementale dénommée « Aide-don-les », objectif, sensibiliser les élèves sur les dangers liés à leur consommation. La consommation du tabac et de l'alcool à l'école, une réalité qui préoccupe l'ONG « Aide-don-les ». Sa mission, sensibiliser et prendre en charge les traitements de personnes victimes de l'excès de tabac, de l'alcool et de la drogue. Depuis le 31 janvier, une campagne de sensibilisation est donc lancée sur l'impact de ces fléaux en milieu scolaire. Première école à visiter, les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo. L'ONG « Aide-don-les », en venant d'un autre établissement, vient à point nommé puisque notre milieu regroupe des jeunes élèves qui, j'en suis sûr, s'adonnent pour quelques-uns à ces pratiques qui sont néfastes et pour la santé du corps comme pour la santé de l'esprit. Particularité de cette ONG, le recours à la médecine traditionnelle. On va leur donner aussi les remèdes pour que ceux qui sont déjà dedans, qui ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de là, nous sommes prêts aussi à les aider. Et puis, de 0 à 15 ans, ça c'est gratuit. On leur fait le traitement gratuit. Donc les parents, ils prennent leur enfant, ils viennent nous voir et puis on va les aider. Un exposé sur les vertus des plantes traditionnelles est alors organisé et les élèves, conscients du danger, sensibilisent à leur tour leurs amis. Je veux dire à mes amis qui fument et qui boivent de ne plus faire cela, d'arrêter de suivre les traces de l'ONG car ils essaient de nous mettre sur le bain chemin. Lancée dans un premier temps en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation s'étendra bientôt à d'autres secteurs d'activité. Un reportage de Franck Coadio. Des kits alimentaires et vestimentaires offerts aux veuves et orphelins de la commune d'Atecoubé, dont de l'organisation non gouvernementale Solidarité et Vie, en collaboration avec la fondation JIGI, le principal enjeu est de lutter contre la faim et la sous-alimentation des populations. Être veuve sans conjoint et délaissée de tous, une situation que vivent de nombreuses femmes. J'ai perdu mon mari, ça vaut plus que 5 ans, mais je me débris pour paier ma maison, pour faire tout. Et dans la commune d'Atecoubé, elles sont une trentaine sélectionnées par l'ONG Solidarité et Vie, qui en collaboration avec la fondation JIGI, la Grande Espérance, a organisé une remise de kits alimentaires. Ce don qui vient d'être fait, c'est pour permettre à ces veuves-là de se nourrir. C'est un premier pas qu'ils ont fait et d'autres pas seront faits. Et donc c'est à féliciter et c'est à encourager. En 2007, on a essayé de vraiment mettre en place cette structure pour soutenir les veuves, les orphelins, les malades. Cette année, on est avec les mamans, les orphelins à Tocoubé. C'est une organisation qui a été mise en place avec la fondation JIGI. Parce que cette fondation est vraiment une confiance à l'ONG Solidarité et Vie. J'ai accepté vraiment de nous accompagner aujourd'hui pour venir faire des dons, des nourritures, des produits, des vêtements pour soutenir les veuves. Après Atecoubé, l'ONG Solidarité et Vie entend soulager les malades et les nouveaux-nés du CHU de Yopougon. Connaissez-vous le cinéma en plein air ? Ce terme désigne toute activité de projection de films effectuées, bien entendu, en plein air. Elle peut être payante ou gratuite. De très nombreux festivals, à l'exemple du Festival international de projection plein air, proposent de telles séances. Les explications de Franck Coadio dans nos prochaines éditions. En bref, la Mauritanie, le Premier ministre Moulay Huld Mohamed, en poste depuis 2009, a présenté aujourd'hui la démission de son gouvernement. Ce départ était attendu à l'issue des élections législatives remportées par le parti présidentiel. En Centrafrique, environ 200 ex-rebelles Séléka, regroupés au nord de Bangui, la capitale, ont échappé au contrôle des forces internationales. Ils sont allés grossir aujourd'hui les rangs des combattants perdus, terrorisant les civils en province. Les civils, justement, en majorité des musulmans, fuient vers le Tchad voisin. Une médiation internationale et une aide financière de l'Occident, c'est ce que réclament aujourd'hui les chefs de l'opposition ukrainienne. Ils étaient devant plus de 60 000 manifestants à Kiev. L'actualité en Thaïlande, ce sont les manifestants qui ont perturbé aujourd'hui les élections législatives boycottées par l'opposition. Selon la commission électorale thaïlandaise, le travail de quelques 10 000 bureaux de vote a été ainsi empêché. Les chefs de l'opposition avaient promis de bloquer le scrutin des élections législatives anticipées du 2 février. Ils ont tenu parole. Plus que jamais, la Thaïlande est scindée en deux. Aujourd'hui, nous n'irons pas voter. Pas de vote. Nous continuerons à faire nos défilés et si besoin, nous demanderons l'aide de l'armée. A Bangkok, plusieurs centres de distribution des bulletins ont été bloqués de façon à empêcher le déroulement du vote. Sur un total de 375 circonscriptions à travers le pays, seulement 42 d'entre elles ont pu accueillir quelques électeurs. Des électeurs qui ont décidé de braver les manifestations pour accomplir leur devoir de citoyen. Nous devons exercer tous nos droits si on ne veut pas n'importe quoi. Le vote est une option pour cela. Il n'y a pas de meilleure façon que le vote pour sortir de cette situation. Je protège juste mes droits. Je pense que le vote est la solution pacifique. Les moyens de pression de l'opposition sont inacceptables. Malgré des tirs et des explosions lors de heures entre manifestants rivaux, dimanche matin, la situation était calme. 500 députés doivent être élus, mais plusieurs dizaines de siennes ne seront pas pourvues, les manifestants ayant perturbé l'enregistrement des candidatures. Faute d'un quorum de 95% de députés, le Parlement ne pourra se réunir ni siéger. La situation reste inchangée en Thaïlande. Ils accueillent un grand nombre de jeunes filles qui vont à l'école. Ce sont des foyers d'accueil ou internats privés. Mais la vie des pensionnaires n'y est pas souvent facile. Ces jeunes filles rencontrent des difficultés pour payer le loyer et elles se démènent comme elles peuvent pour assurer l'habitance quotidienne. Le dossier du dimanche doit du laser. Kulsoum Oumousoré, 19 ans, est élève en classe de terminale dans un collège privé de Dabou. Elle a déposé sa valise dans ce foyer d'hébergement de jeunes filles depuis la rentrée scolaire. Ce foyer d'hébergement de 12 chambres accueille plus de 70 pensionnaires chaque année. Loin des parents, ces élèves sont livrés à elles-mêmes pendant toute l'année scolaire. Entre l'école et la cuisine, ces jeunes filles sont souvent perturbées dans leur éducation et même parfois exposées à la prostitution. On ne peut pas les contrôler à 100%. Les parents bénèrent au moins une fois par mois pour les enfants et appeler une fois par semaine pour voir un peu comment les enfants vivent ici. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est rare. À Dabou, les foyers d'hébergement se développent partout. Dans cette école privée se trouve un internat qui abrite plus de 300 pensionnaires. Ici, le quotidien n'est toujours pas aisé. Il faut se lever tôt le matin pour s'offrir de l'eau pour la toilette et la vaisselle. On pense à partir de 18h30 par là, mais on doit aller puiser l'eau d'abord avant de venir se laver et puis commencer les études. Pour certaines, c'est une véritable école. Ici, on nous apprend beaucoup de choses comme puiser de l'eau ou bien laver nos habits nous-mêmes ou bien ranger notre lit. La ville de Dabou reçoit par un 17 000 élèves dans le public et 10 000 dans le privé selon la direction régionale de l'éducation nationale basée dans la ville. L'hébergement de ces nombreux élèves est une préoccupation. La direction de la mutualité des oeuvres sociales et scolaires, Demos et les autorités politiques de la région des Grands-Ponts veulent trouver une réponse. Nous qui avons fait l'ancienne école, vous comprenez que les internats étaient vraiment tremplins pour nous pour réussir. Mais aujourd'hui, dans ces foyers dont on parle, les enfants sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Et c'est l'une des causes aujourd'hui des grossesses en milieu scolaire. Nous interpellons les responsables de ces foyers d'hébergement qu'ils soient les pères de ces enfants parce que les parents qui viennent leur confier leurs enfants sont dans les villages. Ils ne sont pas présents pour contrôler leurs entrées et leurs sorties. Nous avons prévu plus d'un milliard trois au titre du plan triennal pour ce qui est de l'éducation. Dans la fourchette foyer de jeunes, foyer d'hébergement, on est à près de 200 millions. Nous avons prévu la création de foyers de jeunes filles, de jeunes à Laou, à Dabou et à Jacquesville. Nous avons prévu une centaine de millions d'aides scolaires. La ville de Dabou compte huit foyers d'hébergement de jeunes filles et un internat privé pour les garçons. Chaque rentrée scolaire, plus de 27 000 élèves sont confrontés aux problèmes de logement dans la ville. Voilà, on se quitte sur cette actualité, mais on se retrouve demain, 19h30, toujours sur RTU2. sur RTU2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada